bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qu'on pas le temps bitcoin crypto la semaine de tous les dangers c'est le retour de la fed c'est le retour de jean powell c'est le retour du fmc la semaine prochaine les gars puisque j'enregistre on est dimanche matin on va parler de ça aujourd'hui et on va regarder deux trois petits trucs qui sont toujours très intéressant le btc il est à 26 1547 dollars on est plutôt stable 0 2% on a été rom qui retrace mais un chouïa on est à 1630 dollars le reste de la map est plutôt neutre en ce dimanche ce sauveton qui continue son petit rallye tranquille ou bilou il est à plus de 12% ce matin on a d'autres qui perdent 1,8 pour cent je sais pas qu'il perd 2% avec ce qu'il perd 2,6% aller au cab et qui prend 1,3% mais rien de très intéressant les gars la semaine va être folle notamment avec ses oula c'est mercredi la réunion du fmc à 20h heure française donc qu'est ce qui se passe pour ce fmc les gars mais c'est très très simple notre ami jérôme paul va nous donner nouveau son avis sur les taux d'intérêt pour savoir s'il les laisse aussi les augmente alors normalement ce qui est prévu c'est qu'il ne les bouge pas sur ce mois de septembre malgré un regard du côté de l'inflation et des chiffres de l'emploi de demande d'emploi pour le coup donc normalement il va pas bouger ses petits taux le consensus prévoit qui reste à 5,50 on va voir ce que ça va donner ce serait ce serait assez neutre si jamais on finit à 5,50 si jamais on a une augmentation des taux là ce serait assez bérisseur je pense que là on pourra aller chercher nos fameuses target aux 23400 dollars et si on est en dessous c'est ultra bullish et je pense que vraiment ça pourrait générer un gros pump donc gardez bien ça en tête les gars mercredi 20h la date la plus importante de la semaine du côté du daily du btc on est donc passé de l'autre côté de l'autre côté pardon de la trendline pour l'instant rien de très intéressant on a déjà quasiment retesté c'était bon presque sur les deux jours il faudrait qu'on fasse des petits des petits w voir ce que ça va donner il y en a beaucoup qui me demandent si j'ai toujours cette target aux 28420 dollars pour le coup bien sûr que je l'ai toujours les gars mais bien entendu que c'est une belle zone de rebond et si je savais exactement où aller le btc et comment je serais millionnaire et c'est vraiment pas encore le cas même si j'y crois pour le prochain bull run du côté du du wiki on a une belle bougie verte là pour le coup en fait on voit bien qu'on a un petit folie wench qui s'est formé j'ai vu un confrère je sais plus qui c'était qui parlait justement du folie wench qu'on avait qui ressemblait pas mal à celui qu'on avait vécu avant de refaire un nouveau plus haut d'ailleurs ce serait un scénario qui est possible et assez bâtard d'aller chercher juste un nouveau plus haut ici pour aller chasser les stops et après pourquoi pas aller chercher ma target des 2400 dollars du côté du rsi on a une grosse zone sur les 50 ans en weekly on est bien au milieu donc pour l'instant les gars pour l'instant les gars rien de d'exceptionnel rien de très intéressant et surtout vraiment avec cette avec cette journée du 20 septembre il va falloir rester vigilant les gars du côté du long short ratio bien vous voyez je suis encore sur trb qui a fait encore des folies on y reparlera un petit peu après si vous voulez alors btc up usdt du côté de bain ans vous pouvez vous inscrire là-dessus ans et c'est totalement gratos donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool après bon ça c'est des réglages d'indicateurs ça je peux pas vous dire à le fou les fondings sont négatifs vous savez que j'aime bien les fondings négatifs surtout en ce moment et sur le spot par contre ça achète pas des masses et on a toujours une majorité de longueur donc pourquoi pas aller chercher à aller chasser encore un petit peu de un petit peu de 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 shorter pardon donc avec un petit peu du côté du des contrats futurs on est à peu près dans les clous puisque souvenez-vous on a clôturé au 26 475 alors là ça nous indiquerait un petit dump mais avec le décalage de cotation il ya à peine 100 dollars donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant les gars sale news j'ai été complètement shooté de tik tok pour l'instant qui manque qui m'ont banni suite à la vidéo d'hier c'est dommage parce que je sais qu'elle a plu à beaucoup d'entre vous et d'ailleurs j'ai trouvé un nouveau un nouveau coin avec qui je me suis bien amusé hier soir donc c'est assez intéressant donc là j'ai fait une contestation j'espère que tik tok reviendra si vous êtes sur les autres chaînes n'hésitez pas à vous abonner à youtube du côté des infos n'hésitez pas à venir sur le télégramme qu'on s'est encore mais vraiment énormément amusé alors faites attention d'ailleurs pendant que vous êtes là je banne tous ces trucs à la con là qui vous envoie sur whatsapp donc si jamais vous tombez sur ça surtout n'allez pas dessus on s'est encore éclaté donc trb il a encore fait des folies hier vous voyez je me suis encore amusé avec les fouling donc les fouling parce que j'ai encore d'autres qui m'ont demandé je vais vous montrer où est ce que c'est donc marché futur up trb qui continue à être complètement ouf regardez vous allez ici et donc en fait là vous êtes toujours à 3% ce qui est énorme c'est 3% du global de la position donc en gros si vous êtes en fois 100 en 100 dollars x 10 ça fait 1000 dollars donc ça veut dire que vous gagnez 3% de 1000 dollars c'est complètement ouf hier j'ai pris un j'ai pris à j'ai pris à peu près 100 balles sur un trade donc vraiment encore très intéressant comme technique encore une nouvelle fois il faut attendre des chasse au stop avant de rentrer parce que c'est très dangereux regardez moi ici là j'ai failli ça a été très très chaud donc petit à petit je rajoute et je rajoute et je suis rentré là et je suis sorti sur cette zone dans la nuit et j'ai encore pris des fouling qui sont complètement ouf donc ça fonctionne ça fonctionne vraiment très très bien faites attention parce que vraiment les chasse au stop par contre sont très violentes je vous montre quand même que vous pensiez pas que je vous raconte des bêtises voyez et herbe et hier j'ai pris 500 balles je crois que j'avais mis 400 à peu près pour le coup il ya ici je me suis amusé à jouer avec les fouling au moment des paiements alors ça marche pas bien du tout les gars c'est vraiment très technique vous voyez en fait j'ai fait une j'ai été en positif regardez je suis rentré à 44 sorti à 42 en short pour le coup juste aimé vu que les fouling était hors de prix en fait je suis je suis me suis retrouvé à break even la séparée je me suis amusé et je voulais vous montrer la c'était même premier quand j'ai vraiment testé ce système et je voulais vous montrer celui ci où je me suis fait complètement éclaté c'était quand je commençais justement à tester cette technique de jouer avec les fouling et regarder regarde c'était le 13 septembre et là je m'étais fait complètement éclaté parce que parce que j'avais mal gérer le bazar mais ça fonctionne plutôt bien alors hier j'en ai trouvé un autre mais ça a été très éphémère c'était le ifi alors lui n'était pas disponible sur billette donc je l'ai fait je l'ai fait sur 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 bing x et regarder c'était très intéressant ce que je regardais les fouling du côté de bain nantes parce qu'il venait d'être listé il est d'être listé en futur et pareil on était à deux et demi alors faut surtout pas le refaire parce que vous voyez les fouling ont bien baissé moi 0,62 ça m'intéresse pas je vous montre après ma petite astuce pour savoir où je trouve les fouling mais regardez c'était vraiment très sympathique très sympathique je me suis amusé sur à peu près tout c'est tout c'est battant dc sur bing x regarde sur toute cette poussée et pour le coup les gars faut vraiment prendre ses profits parce que je me suis plus j'ai pris mes profits juste avant d'aller me coucher vers vers minuit pour le coffins j'ai collé mais stop et regarder derrière c'est fait complètement éclaté donc ifi c'est fini vous touchez plus à ça parce que ça y est les fouling sont beaucoup sont beaucoup moins intéressant puis là il va il va corriger il va corriger fort et là ça devient indécis donc surtout pas y toucher les gars et pour savoir où est ce que je les trouve alors je vais vous montrer je vais vous montrer où je les trouve parce que je les trouvais comme ça hier vous allez donc sur coin analyse vous cliquez ici sur future data funding rate et après n'hésitez pas à venir sur le télégramme parce qu'on se les partage et là vous regardez là vous voyez vous prenez binance et vous regardez tous ceux ci on a qui sont à 3% vous allez voir qu'on va tomber sur le trb en cherchant ensemble ce matin comme ça on fait le truc jusqu'au bout si jamais il y en a parce que c'est pas dit que j'en ai hop 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 on descend 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 toujours rien toujours rien toujours rien toujours rien toujours rien on va sûrement passer à la deuxième page et il me semble que tu es rb est sur la deuxième page up si je dis pas de bêtises j'espère que je n'ai pas passé si on peut même prendre pour un guignol up alors il est bon il est mon petit air mais eh bien voilà tu as regardé if i ça c'était les fouling d'hier donc je me suis bien amusé avec cela et trb il est là regardez moins 3% c'est assez énorme et après évidemment sur trb on peut encore s'amuser un les gars on peut vraiment encore s'amuser je regarde si on a un autre désolé mais je préfère faire ma petite recherche comme ça vous savez comment je fonctionne pour faire cette nouvelle technique qui m'a à peu près apporté mille balles hier donc plutôt sympathique on est content on est content on est très content et je crois qu'il n'y en a pas d'autres les gars donc c'est encore trb qui va être le chouchou du jour parce que fifi c'est terminé on jouera avec un autre et de temps en temps je recherche c'était pas les venir sur le télégramme puisqu'on est plusieurs à chercher et donc sur trb si vous voulez vraiment tester cette technique encore une nouvelle fois les gars faites vraiment très attention là pour le coup moi j'attendrai une énorme chasse au stop alors ça va vous faire un peu flipper mais moi je rentre pas dans dans ce truc là parce que regardez là ici il ya tous ceux qui sont rentrés en longue c'est complètement c'est complètement safe donc ça voudrait dire que moi ce que j'aimerais c'est qu'on vienne chasser complètement toute cette zone donc retourner au 33 vous me direz c'est énorme mais là moi je prends pas de risques parce que bien évidemment c'est ultra risqué comme comme technique et je me suis déjà fait failli me faire avoir hier c'était très très chaud ici parce qu'on n'avait pas chasser c'est on avait j'ai vu je ne m'étais pas écouté on n'avait pas chasser cette mèche ici regardez on l'a chassé pile sur celle là donc j'ai fait du dca pour rentrer mais alors je peux vous dire que vous êtes complètement sous l'eau donc c'est assez assez gâteau et je me suis je me suis amusé regardez si je me suis fait une belle montée qui était plutôt sympa mais là pour l'instant les gars il n'y a rien c'est beaucoup trop dangereux et même si on est toujours à 3% d'ailleurs il ya le compte à rebours tiens regardez quand vous regarderez cette vidéo regardez l'effet du cours en général vous avez un énorme de bonne d'homme par contre pardon parce que vous avez des chasseurs de de fouding donc admettons vous mettez j'ai pas 500 balles en levier dit ça fait 5000 balles ça veut dire vous pouvez toucher 3% mais par contre derrière si vous êtes en langue mais par contre derrière vous risquez de vous prendre un gros d'hub c'est pour éviter justement ces chasseurs de fouding ça hier j'en ai fait les frais parce que je voulais tester les gars vous savez tout passez une très très bonne journée vidéo assez longue du coup avec tout ça j'aimerais bien récupérer je vais peut-être rentrer sur quelques ailes n'hésitez pas à me les mettre en commentaire on regardera tout ça et passez une traîne un très très bon dimanche ciao